coucou les petits gens alors on est mi janvier 2023 et il est grand temps de faire le bilan de l'année 2022 et de vous expliquer comment je tiens mon carnet de suivi au potager alors j'ai commencé ce carnet de suivi en 2020 voilà quand j'ai démarré le potager donc j'avais beaucoup de temps pour du journaling la première année j'étais vraiment à fond dedans pour les expériences les petits schémas les choses comme ça et puis et ben au fur et à mesure qu'on a avancé sur le projet il se trouve que j'avais de moins en moins de temps donc par exemple 2021 c'est finalement pas grand chose en termes de journaling mais j'ai optimisé le suivi en 2021 j'avais voulu faire un suivi plus poussé en m'inspirant de ce qui était proposé sur youtube et j'ai trouvé que c'était parfois trop précis pour moi et pas assez sur d'autres points donc en 2022 j'ai retenté et je vais d'abord vous faire un bilan et ensuite je vous expliquerai comment je compte faire le suivi de 2023 parce que pour 2023 j'ai encore à améliorer des petites choses donc je me suis occupé surtout de la partie potager qui se trouve dans le jardin locatif que nous occupons actuellement en 2022 nous avons passé mon conjoint et moi 40 heures au potager ce qui est moins que les précédentes années du fait qu'on a moins planté et qu'on avait d'autres choses en tête on avait notamment avec la maison qui se construit et donc on n'a vraiment pas passé beaucoup de temps ça fait environ trois heures 20 par mois en termes de pourcentage moi c'était à peu près deux heures par mois et et chaton c'était une heure une heure 20 par mois donc on est à peu près équilibré et puis on a 42% du temps c'était lié à la semi plantation repiquage et rempotage 38% du temps c'était lié à l'entretien la taille l'amendement et le désherbage par exemple 16% c'était l'arrosage alors parce qu'il faut savoir que nous on n'a pas d'arrosage automatique et que l'on fait ça avec un tuyau que l'on traîne dans le jardin et mais c'est mieux que les arrosoirs et on a fait 4% de graines j'ai décidé d'ajouter cette catégorie parce que je pouvais passer beaucoup de temps à trier les graines donc j'ai préféré l'ajouter on voit en termes de mois que janvier et octobre novembre décembre on n'a passé quand même pas beaucoup d'heures enfin si en décembre on a passé beaucoup d'heures à tout nettoyer donc autant pour moi janvier octobre novembre on n'a vraiment pas passé de temps et puis par contre on a beaucoup passé de temps février mars parce qu'il y a des semis mais parce qu'il y a beaucoup de plantations il faut faire les structures donc le maximum qu'on ait passé c'était 6h45 en juin bas quasiment rien parce que c'était le temps que ça pousse en juillet il y a eu pas mal d'arrosage et puis d'entretien je ne compte pas le temps de récolte dans ce tableau parce qu'en fait moi la récolte c'est quelque chose que j'apprécie donc je considère pas que c'est du temps contraint on va bon on a ça à faire on a ça à faire la récolte c'est un peu bas quand on a besoin c'est un peu tous les jours parfois donc c'était plus compliqué à noter ensuite j'ai un tableau de semis de plantation alors ça me prend toujours plus d'une page mais rarement plus d'une page et demie donc voilà je j'habille avec ce que j'ai donc moi c'est que de la récup je n'achète rien soit c'est de la récup de calendrier de ça c'est un papier cadeau qu'on m'a fait à noël ça peut être des articles dans des revues qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres ou des petites images voilà enfin clairement je recycle tout et je garde tout dans des pochettes plastique donc pour le semi de plantation donc semi plantation 2022 moi je note l'espèce la variété la quantité approximative que ce soit le nombre de graines ou le nombre de mètres linéaires des fois la date de semis et le lieu approximatif et puis la date de plantation ou de repiquage avec le lieu je note parfois quand j'ai eu des échecs sur des semis et puis sinon j'avoue que je fais pas plus plus détaillé je sais qu'il y en a qui font la date de levée et autres mais moi je suis pas tout le temps le nez au potager donc je note pas quand ça monte en plus j'ai pas un potager ordonné donc c'est quelque chose que je ne fais pas ensuite j'ai les dépenses donc souvent je note la date les achats le fonctionnement l'investissement je vous ferai un historique un bilan historique plus tard je note pour la saint-éloi donc enfin pour saint-éloi donc c'est là où on s'installe donc cette année on a fait 600 euros pour les lagages et poiriers centenaires donc ça c'était une prestation qu'on a acheté à des gens et puis à une entreprise et là on a fait à peu près 160 euros pour des plans donc c'est que de l'investissement en fait ça pas il n'y a pas de fonctionnement par contre pour le potager on est à 68 euros dont 64 euros de fonctionnement donc je fais une petite historique un petit bilan là sur 2022 j'avais oublié le tableau de récolte donc j'avais commencé le journaling avant donc ce que je fais c'est que j'avais mis les petits les petits mois là dedans et puis je collais les petits mois au fur et à mesure c'est pas prise de tête je note la date l'intervention et le les observations et puis et puis quelques remarques des tests qui sont faits je colle des petits des petits mémos ou alors des graines qu'il faut que je rachète parce que j'en ai plus et puis par contre le tableau des récoltes je l'ai un peu amélioré cette année j'ai mis notamment le total juste à côté du nom de l'espèce et de la variété pour que quand je puisse quand je le lis à la fin de l'année pour faire un bilan c'est quand même beaucoup plus pratique et puis à la fin de l'année j'ajoute une légende avec échecs qui sont pas à réessayer donc cette année on avait les tomates f1 qui m'avait été donnée par une collègue parce que du coup le goût était irrégulier c'était la deuxième génération et puis les fraises magnum qui pour moi ont un goût moyen que je referais pas le en orange clairement pas assez à réessayer donc c'est soit des échecs mais que j'ai envie de persévérer soit des choses où j'en ai pas fait assez du tout donc on a notamment le radis dix jours le chou chinois les carottes les haricots verts parce qu'ils ont souffert de la sécheresse cette année les échalotes que étonnamment j'ai pas réussi cette année on a consommé que les feuilles mais pas les bulbes les poids mange tout pareil que les haricots verts les poireaux j'en avais pas fait assez du tout la mâche je les passe mais au bon moment donc ça a pas levé pareil et puis les physalises cette année le plan et a eu du mal à repartir quand je l'ai ressorti dehors ensuite en verre clair je mets les réussites mais en fait il n'y en a pas assez donc c'est que j'ai plutôt réussi la culture mais clairement si je pouvais en faire plus j'en ferais plus bon il ya les fraises parce que ça on n'en a jamais assez et il ya les framboises aussi pour les mêmes raisons et puis cette année elle est tomates black plum où on en a manqué on n'a pas pu faire de conserve on aurait bien aimé donc il faudra que j'en plante davantage donc là je me réfère au tableau de semis et plantation et je regarde combien j'en ai fait et j'en fais plus et puis après on a des yacons aussi cette année on en a eu un peu plus que l'année précédente mais c'est encore pas assez on en a eu 2 kg 2 kg 100 et puis les carottes longues qui cette année ont bien fonctionné par rapport aux années précédentes mais bon 280 grammes clairement c'est pas folichon et puis ensuite parce qu'on a réussi et à refaire en même quantité donc cette année on a les autres variétés de tomates tomates cerises tomates cerises jaunes tomates green zebra on n'en a pas manqué et puis les blettes et les panais alors là clairement on n'a pas eu besoin d'en acheter c'était super bon on a trouvé des super recettes et le radis chinois qui pour moi est le bon compromis entre les gens qui ont peur que leur radis pique et la simplicité parce que c'est des plutôt grosses graines et ça ressemble à des des radis noirs en forme mais par contre c'est rose donc comme des radis 18 jours et 1 sur 2 est piquant donc en fait on en prend deux souvent et dans les deux qu'on récolte il y en a un qui est plus doux qu'on arrive à manger et le celui qui est très piquant parfois c'est un peu compliqué donc au pire des cas on le fait cuire dans un curry et ça passe et puis après on a tout ce qui est difficilement quantifiable donc les fines herbes le thym serpolé les feuilles d'échalotes les poireaux perpétuels et le basilic et globalement on s'en est bien sorti c'était plutôt bien et cette année on a même pu congeler des fines herbes que j'utilise là tout l'hiver sans aucun souci là je vous montre juste vite fait le journaling donc c'est quelque chose que je fais rapidement vous voyez je me prends pas la tête donc je mets les interventions les petites choses un peu particulières et puis les observations par exemple le yacon j'ai découvert que la peau était amère et qu'il fallait absolument l'enlever avant la préparation donc je vous avoue que il ya un repas on a eu du mal à les manger et donc là je vous présente ma préparation pour 2023 que j'ai encore amélioré avec les observations 2022 et puis les projets de 2023 parce que en 2023 ça sera une année de l'achèvement de la maison et donc de la transition jardin locatif faire le nouveau terrain encore une fois j'ai fait un tableau temps passé donc un tableau temps passé au jardin locatif exactement comme l'année précédente j'ai même rajouté du coup la petite case graines chose que j'avais ajouté en 2022 et puis j'ai ajouté pour le nouveau terrain donc c'est l'eau c'est l'entretien et la taille du verger donc taille mastic le traitement du bois donc c'est tout ce qui est valorisation des tailles donc en essèche en brf en petites choses comme ça les plantations ça c'est tous les plans qu'on achète et qu'on plante pour commencer le jardin forêt donc on ne fait que les plantations qui sont au fond du terrain pour ne pas gêner le le chantier et on ne fait que les choses qui ne craignent pas trop pour ne pas avoir à les arroser fréquemment en été et enfin l'arrosage parce que ça nous prend du temps quand on passe en été les week-ends pour tout arroser quand même voilà encore une fois je différencie le temps que je passe au jardin et le temps que mon conjoint passe au jardin histoire d'avoir un équilibre et puis aussi pour pouvoir faire un total et voir c'est pas pour savoir qui a passé le plus de temps au jardin mais c'est pour voir quelles sont les activités qui ont été faites par les deux qu'est ce qui est préférentiel pour l'un pour l'autre etc le traditionnel tableau à semis donc voilà espèces variétés quantité date de semis avec le lieu date de plantation ou repiquage avec le lieu et pour la dépense 2023 je suis resté sur le tableau fonctionnement investissement avec la date et l'achat j'ai commencé le petit historique donc en 2020 j'avais dépensé 450 euros 58% en fonctionnement 42 en investissement et puis au fur et à mesure des années la part d'investissement diminue et de fonctionnement augmente en 2021 j'avais dépensé 200 euros dont 75% en fonctionnement et 25% en investissement et en 2022 c'est quasiment que du fonctionnement nous n'avons pas investi pour le potager on a investi pour Saint-Éloi donc c'était largement suffisant l'objectif c'est qu'on arrive à voir sur peut-être cinq ou dix ans à calculer ben quelque chose de global parce que les premières années au potager elles sont forcément pas rentables après nous on n'a pas d'envie de rendement ou de rentabilité plus que ça c'est juste pour se faire une idée de savoir si on a beaucoup dépensé ou pas dans ce domaine là et puis parce que nous notre priorité c'est d'avoir des bonnes choses à manger en fait parce que dans les supermarchés on n'arrive pas forcément à trouver les choses au même goût et on n'a pas forcément le temps d'aller consulter un maraîcher ou d'aller rencontrer les gens de par nos travails à plein temps j'ai refait le tableau des récoltes donc espèces variétés cette fois ci le total je l'ai mis juste après les remarques juste à côté parce qu'en fait mettre les remarques au fond c'était pas forcément une bonne idée c'est pas pour la lisibilité c'est pas top et après bon tous les mois de l'année et puis va encore une petite un petit encart pour tout ce qui n'est pas quantifiable et ici ça sera pour la légende en fin d'année et voilà j'ai laissé des plats de la place libre pour du journaling et puis si je dois vous montrer tout ce que je garde pour faire le journaling donc voilà j'ai des gros images des des choses du mois là des petits mois des petites images en tout genre que j'ai découpé pareil des choses que j'ai récupéré dans des vieux 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 carnet d'enfance que j'ai pas jeté voilà des petites et des choses dans les magazines sur des des paquets cadeaux des choses comme ça donc c'est avec ça que je m'amuse sans prendre la tête faire un petit journaling donc j'ai gardé des pochettes en plus donc voilà c'est pour vous dire simplement que ben voilà comment je fais au bout de trois années à tester un carnet de suivi parce que je veux pas y passer beaucoup de temps et en même temps je veux y prendre du plaisir et que ce soit pas une corvée trop importante parce que tout peser et tout noter déjà ça prend du temps voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez des suggestions ou des conseils ben n'hésitez pas et puis si ça vous a plu et s'il notamment ça vous a aidé à vous organiser ben tant mieux à bientôt